Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo la famille, on va parler de l'abbé, les jeunes de l'abbé qui disent non à l'organisation du tournoi doté d'un trophée du général Mamadi Doumbouya. On a tous vu ces derniers temps des affiches de soutien, en tout cas pour l'anniversaire de l'an 3 du coup d'état mené par le général Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. D'abord on a vu l'organisation du tournoi du côté de l'abbé de Boké et cette fois-ci côté de l'abbé, les jeunes disent non et les jeunes ont fait sortir une note dont je vais vous lire tout à l'heure dans cette vidéo. En tout cas eux ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas d'organisation d'un tournoi en tout cas doté du trophée au nom du général Mamadi Doumbouya. Vous savez la famille le 5 septembre prochain c'est demain, c'est l'an 3 du CNRD. L'an 3 du CNRD, vous savez tous, le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a mené un coup d'état contre le régime d'Alpha Kondé. Alors on a vu beaucoup beaucoup de soutien de la part des propagandistes, de la part des gens qui n'ont pas de travail, de la part des gens qui se soucient seulement de leur propre intérêt, faire des affiches de soutien pour le général Mamadi Doumbouya. Alors cette fois-ci ils ont décidé d'organiser un tournoi, un tournoi dans toutes les villes de la Guinée. Mais cette fois-ci la vie de l'abbé a fait la différence parce que eux, en tout cas la jeunesse, ont dit carrément non à l'organisation de ce tournoi dans leur ville. Parce que selon eux, le chef de la transition a mené beaucoup de projets dans leur ville, de Koundara jusqu'à l'abbé. Et ces projets-là se sont limités seulement à la pose de la première pierre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune réalisation, en tout cas dans leur ville. Alors la famille, je vais vous lire cette note de la jeunesse de l'abbé, en tout cas qui a fait sortir une note concernant des gens qui ont affiché, en tout cas qui ont fait des affiches sur les réseaux sociaux comme quoi il y a un tournoi qui sera organisé dans l'avis de l'abbé au nom du général Mamadi Doumbouya. Alors je vais vous lire la note de la jeunesse de l'abbé qui dit « C'est avec une grande surprise que nous avons appris l'organisation d'un tournoi de football doté du trophée du président de la transition pour ses actes soi-disant sanitaires prévu du 14 septembre ou 2 octobre 2024 au stade régional de l'abbé pour une coalition d'individus prétendant parler au nom de la jeunesse du Fouta. Après lecture et analyse attentive du projet porté par cette coalition, il ressort clairement que ce tournoi présenté comme une initiative génératrice de cohésion et de développement est un mouvement de soutien au CNRD et de son président le général Mamadi Doumbouya en violation flagrante de la charte de la transition. Après concertation, nous, président des bureaux de jeunes des quartiers signataires de ce communiqué, réfusons catégoriquement que le sport vecteur de paix et dignité serve des vitrines au service d'intérêts politiques et individuels. Par ce communiqué, nous informons les citoyens du Fouta en général, ceux de l'abbé, en particulier la communauté nationale et internationale que nous ne sommes ni de près ni de loin associés à cette organisation. Nous rappelons par la même occasion que les populations du Fouta vivent en harmonie et que les sources de conflits sont connues. Ce sont, entre autres, la mauvaise gouvernance, la gestion opaque des biens de l'État, la persécution et la répression sanglante de toutes voies dissonantes. De Mamou à Kundara, tous les projets portés par les autorités de la transition se sont limités à la pose de la première pierre. Tandis que les mouvements de soutien et les actions démagogiques pullulent au moment où des citoyens sont enlevés des médias fermés sans raison valable, des libertés bafouillées, nous ne serons nous associés à une activité dont le seul but est d'appuyer les vérités confiscatoires du pouvoir et servir de faire valoir à cette démarche. Nous restons ouvertes à toute initiative dont le but est de promouvoir la paix, l'égalité et l'inclusivité de tous les fils et toutes les filles du pays sans visée politico-politicienne. Vive la démocratie, vive le sport de la jeunesse consciente de l'abbé, vive la paix et l'unité des fils et fille de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Voilà la famille, c'est cette note de la jeunesse de Fouta et particulièrement de l'abbé. Vous avez entendu, en tout cas, eux, ils ne vont pas s'associer à l'organisation de ce tournoi qui va se dérouler du 14 septembre au 2 octobre. Ils refusent, en tout cas, l'organisation de ce tournoi dans leur ville parce que ce tournoi, c'est un mouvement de démagogie, en tout cas, qui est organisé du 14 au 2 octobre. Un tournoi, en tout cas, doté du trophée du général Mamadi Tumbuya. Eux, ils sont clairs et catégoriques parce que, vous savez, il y a d'autres dans ce pays qui défendent l'intérêt général, mais il y a aussi d'autres qui défendent leur propre intérêt. Alors, ces jeunes de l'abbé et ils sont catégoriques parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, je vous ai déjà dit ça dans la première partie de cette vidéo. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'événements comme ça qui sont organisés dans le pays, mais même à Conakry, on voit des concerts qui pullulent partout, qui disent soutenir la transition. On est en démocratie, personne n'est contre, mais il ne faut pas aller parler dans une ville au nom de tout le monde et que vous savez très, très bien, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais vous parlez au nom de la jeunesse. Et alors, cette jeunesse, on fait savoir qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cet événement que vous comptez, en tout cas, organiser là-bas. Ils le font savoir et selon eux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout dans le pays. On a vu la fermeture des médias, on a les libertés qui sont confisquées. Vous avez bien écouté la note. On a aussi certaines personnes qui sont arrêtées, comme les fourniqués mangués jusqu'à présent. On ne sait pas dans quel état se trouvent ces gens-là. Alors, les jeunes quand même de l'Abbé ont fait la différence par rapport à d'autres villes, parce qu'on a vu ce même tournoi a été organisé aux côtés de Boké par le jeune politicien Amé de Paris. On a vu d'autres organisations d'événements aussi par les artistes qui organisent un événement du côté de Koya. On voit tout ça dans ce pays. Au fait, on voit des chansons, des chansons qui sortent tous les jours. Tous les jours, on voit un morceau au gloire du général Mahmadi Doumbouya. Dire comme quoi le général, il travaille, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a des mouvements même qui sont maintenant dans le pays qui disent que Mahmadi ne va pas partir, il va rester. On a vu, c'est comme le temps du capitaine Moussa Dadis Kamara. C'était la même chose. À l'époque aussi, les gens, il y avait beaucoup de mouvements qui soutenaient le capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais malheureusement, on a vu la finalité de cette chose. Aujourd'hui, on voit la même chose encore qui est en train de se passer dans le pays avec le général Mahmadi Doumbouya. Et pourtant, le communiqué, vous avez bien compris, ils ont dit que le général Mahmadi Doumbouya, au fait, ces mouvements sont contraires à ce qui a été dit dans la charte de la transition. On a vu quand le général Mahmadi Doumbouya a pris le pouvoir, il a été clair. Il ne veut pas, en tout cas, des mouvements de soutien. On avait même vu une sortie du général Amara Kamara, qui a fait savoir que tout mouvement de soutien à la transition est interdit dans le pays. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? Je pense qu'ils ont oublié, ils ont oublié ça, ils ont déjà mis ça de côté depuis très très longtemps. Parce que depuis un bon moment, on n'entend que des mouvements de soutien, on n'entend que des mouvements de soutien. Tout dernièrement, même, on a vu des fanfares dans la ville de Kaloum. Et pourtant, des manifestations sont interdites dans le pays, en tout cas pour un côté, pas pour l'autre. Parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de manifestations pour soutenir la transition, mais aussi soutenir le général Mahmadi Doumbouya. Et pourtant, d'autres n'arrivent pas à manifester. parce que c'est pour ça même les forniqués ont été arrêtés, parce que les gens la projetaient une manifestation dans le pays. Alors, la famille, c'est cette sortie des jeunes de l'abbé que j'apprécie beaucoup. En tout cas, ce sont des jeunes conscientes. Eux, ils ont compris. Peut-être d'autres personnes aussi vont comprendre. Parce que si vous vous sortez aujourd'hui pour avoir juste des sortes de 100 000, 200 000. Vous allez manger les 200 000 là où le jour même et demain, vous êtes en train du fait de jouer avec l'avenir de beaucoup, beaucoup de jeunes. Mais comme certains ne comptent que le ne compte que leur ventre là, ils n'ont rien à foutre pour l'avenir même de leur propre enfant. Si ils arrivent à gagner quelque chose dedans, c'est bon. Il faut que la jeunesse se réveille. Parce que cette jeunesse, depuis combien de temps est utilisée ? Alors, la famille, c'était ça l'information, le refus. En tout cas, des jeunes de l'abbé d'organiser un tournoi doté du trophée du général Mahmadi Doumbouya. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.